Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile L'épisode 1, l'histoire des codes audio que je vendais à 10 000 kamas à mon collègue Mais en fait, je ne vous ai pas expliqué ce que je faisais avec Sokra Toute son histoire, etc. Et c'est vrai qu'au final, il y a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes Qu'il faudrait que je vous explique Mais ça, ça arrivera vraiment dans l'épisode 3, voire l'épisode 4 Parce que c'est vrai que la suite va vite monter en... Comment vous dire ? Vous allez vite être étonné Voilà, c'est ce que j'avais à dire Alors avec Sokra, il faut savoir que... Bon, bien sûr, je l'ai débuté avec une panoplie bouffetout Donc feu, comme je l'avais expliqué Pourquoi j'ai choisi en fait un crat plutôt ? Parce que je trouvais ça plutôt sympathique et que je n'ai pas mis de couleur Parce que je trouvais ça... Je ne sais pas, j'avais envie de rester dans l'authentique Donc c'est pour ça que je lui ai laissé ses couleurs A l'époque, on pouvait déjà changer ses couleurs C'était un point de neuf, ce n'était pas non plus l'antiquité Donc Sokra, je sais que je suis parti de pexer à l'île des Porcas Non, pas l'île des Porcas, l'île des Cochondelais, voilà, c'est ça Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était une zone qui est assez simple à XP Où il n'y avait pas non plus tellement d'exploitation Je crois d'ailleurs qu'ils avaient des faiblesses hauts Il faudrait que je me rappelle, donc les Cochondelais, il faut savoir que c'est la petite île Où il y a le donjon Drago-Cochon Qui est vraiment accessible à partir du level 15 Vous gérez les groupes de 1 ou 2 Drago-Cochon Et après vous avez des groupes de 6 ou 7 Là par contre, il faut soit être plusieurs Soit être déjà ACTHL Mais c'était ACTHL, au moins à de level 50 je pense Mais là, l'XP devient déjà moins intéressant Et une petite anecdote que je me rappelle très très bien sur cette île C'est que j'étais en train d'XP Et il y avait un Eutroph qui recherchait l'archi-monstre des Drago-Cochons Donc je ne sais plus exactement son nom Je vais chercher Voilà, excusez-moi, j'ai dit Drago-Cochon Mais en fait c'est Cochondelais, voilà, je me rappelle exactement Donc je suis sur JVC et c'est Constip le Voyageur Si je me rappelle bien Donc du coup, cet Eutroph cherchait cet archi-monstre Et il m'avait proposé que si je le trouvais Il m'offrait 100 000 kamas si je lui donnais la position Donc je pense que je ne l'ai jamais trouvé Je suis toujours en train de le chercher Même quand j'ai eu mon ocre, je crois que je l'ai acheté celui-là Et je pense qu'il m'aurait quand même arnaqué Je lui aurais donné la pose Moi à l'époque je ne connaissais pas Qu'est-ce que c'était la capture d'archi-monstre, etc. Et je pense que je lui aurais donné la position Mais il m'aurait arnaqué comme un vieux schlag Et en plus à l'époque je pense que ça coûtait cher Ca reste quand même un archi qui est quand même assez centralisé Mais qui reste quand même assez rare Parce que maintenant, il y a pas mal de bots qui tournent autour Sur cette zone-là, les bots mineurs, etc. Donc c'est vrai que ça tape pas mal Et puis c'est quand même assez réputé Pour une bonne zone de pecs pour les BL Ca permet en fait de voyager pas mal sur le continent en kamas De découvrir pas mal de zones Et quand on voit les pecs là-bas, c'est plutôt pas mal Et je pense que voilà, il m'aurait arnaqué Ensuite c'est vrai que, bon, je connaissais pas trop le jeu Je savais pas qu'est-ce que c'était les doppels Et donc du coup, Kevin Encore Kevin, c'était vraiment Kevin le spécialiste Moi, j'étais nouvel à l'époque Kevin m'avait conseillé les doppels Donc à l'époque, les doppels c'était pas du tout ça Les doppels, on avait un doppel pour chaque classe D'ailleurs, si je me rappelle bien Peut-être que j'en ai encore dans mon inventaire Des doppels de cras ou des choses comme ça Donc voilà, bon, j'en ai plus aucun Mais voilà, chaque classe avait vraiment son doppel différent Et donc, bon, ça rapportait pas autant d'argent que ça Déjà, il y avait pas tous les galets, etc. Je crois qu'il fallait un jeton de chaque Pour pouvoir s'acheter un petit parchemin Ou quelque chose dans le genre Je me rappelle plus bien Mais bon, quand on était doppel Ça suffisait largement Ça permettait de se faire une petite somme de 10 000 kamas Chaque jour Donc c'était quand même assez intéressant Mais bon, ce cras Je l'ai quand même monté jusqu'à un certain level Jusqu'au level 84 Actuellement, là, il est level 100, vous voyez Au level 84, je me rappelle très très bien Donc je l'ai pas tout le temps joué feu avec sa panoplie ou tout En fait, je l'ai passé haut Il faut savoir que ce cras haut J'ai joué avec Et je l'ai monté grade 5 Sans vraiment rien d'exceptionnel Il faut savoir qu'à l'époque Le cras avait flash d'expiation Donc qui a à peu près le même système que maintenant Donc la relance de 3 tours Au bout de la relance de 3 tours Ça tapait quand même très très fort Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas énorme de vitalité Parce que le cras, ce cras-ci, je l'avais mis Et bien tout simplement En panoplie indigo Donc j'avais un malus d'intelligence Donc en panoplie indigo Avec la coiffe du cras Et je devais sûrement avoir un gélano Ou quelque chose dans le genre Il faudrait que... Non, c'est pas ça Et on reviendra sur cette petite surprise-là Donc voilà, la coiffe du cras Qui était plutôt sympathique pour un cras haut Au level 50 Parce que la coiffe, voilà Elle réduit de 1 PA le coût de tir éloigné Augmente de 1 le nombre de lancers max de la cible Sors de flèches glacées Sans s'en fout un peu Augmente de 1 le nombre de lancers max par cible Sors de flèches d'immobilisation Donc ça c'était vraiment très très bien en fait Par tour, on pouvait faire 3 flèches d'immobilisation Au lieu de 2 Et réduit de 1 le coût en PA de sort de flèches d'expiation Vous voyez que c'était vraiment assez intéressant pour un cras haut BL D'avoir cette coiffe-là Et pratiquement tout le monde l'avait Je me rappelle que c'était... Bon, à l'époque c'était assez cher à crafter cette coiffe-là Et je me rappelle que je l'avais acheté peut-être 300 000 kamas Ou quelque chose comme ça Et euh... Maintenant ça coûte quoi ? Ça doit coûter 50 000 kamas Et encore... Si c'est pas moins J'avais aussi sur stuff la cape cocu Donc vraiment genre euh... Pour avoir le PM C'est euh... Je devais avoir genre une cape 1 PM euh... 20... 20 chances Mais c'était vraiment rien d'extraordinaire J'avais pas d'ouvert vital comme il y a maintenant etc C'était vraiment euh... C'était vraiment très très simple le cras haut C'était juste que c'était cheaté euh... Pour l'époque Mais j'avais quand même un gros gros point faible sur ce cras C'était les Sacrilleur Feu Et Kevin il faut savoir qu'il avait un Sacrilleur Feu Donc un Sacrilleur Feu qui s'appelle euh... Si je me trompe pas Et qui a dû sûrement être supprimé du compte Mais... Il doit y avoir quand même euh... Attendez je vais vérifier Donc oui voilà J'ai vérifié On l'avait délété Mais ce Sacrilleur a vraiment existé C'était Duracell Et je pense que dans la vidéo vous avez pu l'observer déjà De très nombreuses fois Parce que c'était un Sacrilleur qui était 105 Il y avait une coiffe Terre d'Allah dans ma sélection de personnages C'était une mule métier Que j'ai supprimé il y a pas vraiment très longtemps hein Que j'ai dû supprimer il y a peut-être 6 mois Donc c'est vrai que dans l'idéal des choses C'est que j'aurais... Que j'aurais dû faire C'était euh... Payer les... Je crois que c'est combien la restauration euh... Je crois que ça doit coûter dans les 3000 heures green La restauration du personnage Mais ça coûte quand même assez cher Et je pense que chaque épisode ne va pas me rapporter assez de sous sur Youtube Pour pouvoir me payer mes 6000 heures green Donc voilà Donc ce Sacrilleur C'était Kevin qui le jouait exclusivement Moi j'avais pas encore accès à ces comptes là Et faut savoir que ce Sacrilleur Il est quand même monté grade 9 Et il avait non plus rien d'exceptionnel Il est monté grade 9 Pendant le temps d'un combat Il est pas monté grade 9 Il est resté grade 9 le temps d'un combat voilà Sinon il est très longtemps grade 8 Très longtemps grade 7 Mais il est jamais monté grade 10 Et il est resté grade 9 Juste le temps d'un combat Donc le Sacré à l'époque Faut savoir que le Sacré PVP Euh... Level 80 Si je me trompe pas Level 80 C'était très cheat Et pourtant il fallait pas un stuff exceptionnel Vous mettez un mode en cap d'anneau Dringo d'indo Vous mettez une dinde émeraude Vous mettez un gel anneau etc En fait le but c'était d'avoir un maximum de PM Le Sacréur tu le jouais en 8-8 Donc ça veut dire en 8 PA et 8 PM Il y avait pas la limitation des PM à l'époque C'était juste ce qu'il fallait Et euh... Je pense que d'ailleurs c'était comme ça qu'il le jouait Parce que pour monter à un tel niveau Et bien euh... Voilà Mais faut savoir que Kevin il a toujours eu du skill En fait Kevin avec les K-Flips S'il jouait vraiment Les K-Flips il serait facilement grade 7 Moi faut savoir que je suis le noob Mais que je suis quand même le mec qui rapporte le plus de Kama Voilà le mec qui est le plus motivé Donc c'est vrai que euh... Si un jour on a la chance de faire le Goul Terminator Je pense que ce sera Kéké qui jouera les K Parce que euh... Moi sinon je risque de faire pas mal de conneries Donc vous avez vu qu'il y avait pas mal de persos Euh... qui s'appelaient... Donc je vais vous remontrer Qui s'appelle Duracell Alcaline Celui-ci il s'appelle Google Donc je vais vous dire tout simplement pourquoi donc A l'époque Bon maintenant ça a un peu changé nos... Nos petits... nos petits pseudo mais à l'époque Donc on avait une bande de copains De 5 copains On est 5 copains et on est toujours liés On habite tous à 500 mètres dans notre rue Et on se voit pratiquement tous les jours Tous les week-ends au moins Parce que tous les jours c'est assez compliqué Avec les études etc Donc euh... je vais peut-être vous citer un peu Tous les pseudos et les raisons des pseudos Ca peut-être quand-même assez rigolo Donc Kevin Duracell ou Alcaline Kevin il faut savoir que petit Il était quand-même un peu surexcité Il était... il avait toujours de l'énergie Toujours du peps Il était jamais fatigué Donc ça vient de là son pseudo Euh... Etienne Donc le propriétaire de FNX Google Ou de One by Freeze le cra Euh... on l'a appelé Google tout simplement Parce que c'était le plus intelligent de la bande C'est un gros... il a... C'est une grosse tête quoi si on peut dire ça Donc on l'a appelé Google Paul ça a toujours été... Polo Ou ma poule Plus sincèrement ça a toujours été ma poule Euh... Parce que Paul ma poule Voilà bon il n'y a pas... Voilà c'est le plus gros débile de notre groupe on va dire Et Paul est pire que moi en fait vous voyez Le délire de Freeze mais Paul est encore pire que Freeze Et euh... Alex Alex que lui par contre vous ne connaissez pas Euh... parce que tout simplement il a jamais pratiquement joué à... A Dofus Euh... Alex de mon côté euh... Il s'appelle Poteau Voilà tout simplement Euh... Alex il faut savoir que Il a joué à Dofus Euh... son perso je ne le connais pas Je me souviens pas du tout de son perso A vrai dire euh... Ne cherchez même pas Euh... Alex il a joué à un perso Un cra Jusqu'au level 24 Mais très très tard en fait Moi j'étais déjà euh... Je pense que quand il a commencé à jouer On sera déjà rendu peut-être à l'épisode euh... À l'épisode 4 ou 5 Mais en tout cas il avait... Il a essayé de jouer mais ça lui a pas plu Donc en fait c'est... C'est un peu l'ovni du groupe de copains Je peux dire ça comme ça Donc par la suite Et bien tout simplement ce... Ce cra donc là maxifou Euh... Et bien je l'ai euh... Je l'ai stuffé vu qu'on a monté en level Au level 80 Moi j'attendais impatiemment level 80 Parce qu'il faut savoir que sur ce cra J'avais euh... Flèche euh... Flèche ralentissante Si je me souviens bien C'est un... Vous savez c'est la flèche en zone Qui a une ligne de vue en ligne Qui fait une zone de 4 sur 4 je crois Un peu la zone de flèche explosif Mais qui tire en ligne Et qui enlève des PA Et ça c'était quand même très intéressant Euh... Donc j'avais stuffé en indigo royal J'avais quand même assez galéré à le stuffer Mais j'avais quand même réussi Euh... Mais... Voilà la principale raison que j'ai arrêté ce cra C'était tout simplement Parce que moi j'aimais beaucoup le PVP J'aimais beaucoup les tracks à l'époque Et tout simplement euh... Et bien euh... Je ne gagnais plus aucune track Il faut savoir que Arrivé à un certain level A l'époque Les personnes étaient de plus en plus opties Au niveau du PVP Et c'est vrai que je tombais contre des... Contre des personnes qui... Qui géraient mieux que moi Et donc ça m'a complètement démotivé J'ai été dégradé Dégradé, 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 etc. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté euh... Ce petit cra maxi fou Alors ensuite il faut savoir Je vais peut-être vous raconter euh... L'histoire qui s'est passée après euh... L'histoire qui s'est passée après c'est que tout simplement On s'est tous rassemblés On a tous commencé à jouer Donc avec Kevin on a invité Paul et Etienne à jouer Ils ont tout de suite accroché Et l'idée de... L'idée principale ça a été de créer une guilde Euh... Donc il faut savoir que cette guilde n'existe plus Tout simplement parce que j'ai supprimé le personnage qui était meneur de cette guilde Donc du coup j'ai eu beau chercher dans l'annuaire euh... J'ai eu beau chercher dans l'annuaire des guilde qui est ici Euh... L'annuaire des guilde qui est ici Euh... Je n'ai pas trouvé ni sur le leader ni etc Mais j'ai une petite preuve que cette guilde est existée Donc il faut savoir que cette guilde déjà c'était un blason noir Et au milieu en logo il y avait une feuille jaune Tout simplement parce que Kevin était un ex-membre de Faya avec son sacréur Faya qui est une guilde qui existe toujours d'ailleurs et qui est toujours active Si je me souviens bien voilà Faya qui est ici Donc c'était exactement le même logo Seulement la feuille était jaune Donc on peut dire que c'était du plagiat Cette guilde on a monté peut-être level 15 je pense Mais à l'époque on était tous belles donc c'était plutôt pas mal Et euh... Cette guilde s'appelait Excusez moi parce que c'est un peu kikou XX Fanatics XX Euh... Qu'on avait décidé ce nom On avait cherché ça On était d'ailleurs je me rappelle très bien Qu'on avait décidé de créer notre guilde On était en permanence à l'époque On avait cherché un nom de guilde Et euh... Moi j'avais trouvé parce que j'étais dans une team FPS à l'époque Les barbouzes hein... Vous avez sûrement déjà entendu parler dans mes vidéos Euh... Les barbouzes qui est une euh... Bah on va en profiter tiens pour discuter des barbouzes Les barbouzes qui est une euh... Qui est une team FPS Qui a... Qui était vieille pendant 10 ans Qui a existé pendant 10 ans Donc euh... Moi j'ai été... Je suis rentré Je devais peut-être avoir 10 ans Et euh... Le meneur Bon donc le... Le créateur de cette guilde était un ancien de 50 ans Et donc il y avait des membres de 30 ans Des membres de 20 ans Donc c'était vraiment plutôt cool Et donc du coup Le plus grand ennemi de cette team C'était des FNX Et donc euh... Fanatics aussi Et donc c'est pour ça Bah tout simplement C'est un gros gros plagiat On a tout à fait kiffé le nom Et donc du coup On avait décidé que sur les persos qu'on créerait Parce qu'à l'époque on changeait pas mal de nos persos On mettrait... On écrirait... Et FNX-Google Donc voilà Je vous ai trouvé un petit forum Où vous pouvez voir les... Tous les... Tous les noms des Barbouses Euh... Donc le signe des Barbouses C'était 3 dièses Bleu, blanc, rouge Bah c'est... On mettait le drapeau de notre nationalité en fait à l'arrière Donc il y avait des Belges Il y avait des Suisses Il y avait des Américains Il y avait un Allemand aussi Donc du coup voilà Ça donnait plutôt des choses pas mal Bon là j'y suis pas Parce que c'était quand même Je pense pas y être quand même Non parce qu'il y avait pas du 59 Pas du 59 d'ailleurs c'est un... Bah c'est un membre qui est décédé pendant la guilde Euh... Et tout simplement Et bien nous Moi j'y étais pas encore recruté Donc vous voyez que bon voilà Le plus grand ennemi c'était les FNX Puis on a créé cette guilde Et cette guilde qui a quand même duré un... Un bon temps Je pense que avant qu'on la quitte Et qu'on décide de rentrer dans d'autres guildes On a bien duré au moins 3 mois Il faut savoir que sur cette guilde Donc euh... Cette guilde où il y avait euh... Où il y avait euh... Etienne, Paul, euh... Moi et Kevin principalement Donc avec nos... Nos petits persos Donc moi, mon KRA Kevin, son Sacrière Paul sûrement ça a toujours été son IOP Donc euh... Six by Freeze Qui était avant euh... Ah je me rappelle plus HENX Voilà H-E-N-X-X Euh... Et euh... Donc euh... Du coup Etienne avec soit son KRA Soit son Xelor Et euh... Ce qu'on faisait C'était vraiment pute Je vous l'avoue On recrutait des gens Donc dans le canal recrutement On faisait... On recrute notre guild Et on paye 10 000 kamas Et 10 000 XP guild Rires Et c'est là que la partie la plus intéressante venait C'est que les gens nous donnaient 10 000 XP guild Et qu'ils attendaient leur paye Ou donnaient 20 000, 30 000 Et du coup on les kickait On les kickait sans aucune pitié Sans aucun respect Et on ne les payait jamais Et les gens réagiaient sur nous Mais on s'en foutait en fait A l'époque on était noob Nous ce qu'on voulait C'était monter notre guild Le plus haut niveau possible Nous pour nous Level 15 c'était déjà Assez extraordinaire J'ai envie de dire Donc voilà voilà Je pense qu'on a fait le tour déjà Pour cet épisode 2 J'ai terminé ce que j'avais écrit Pour notre petit deuxième épisode Et pour l'épisode 3 Petit spoil On parlera tout simplement De mon panda Et des métiers de mon panda Donc en tout cas Moi j'espère que cet épisode vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde Tchuss !